bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on regarde les menus des canons eos air et on va regarder quelque chose qui s'appelle le mode écho alors moi c'est un r7 mais vous aurez la même chose sur les autres appareils de la série on va regarder un peu les options qu'on a là dedans donc c'est dans le menu jaune moi c'est page 3 mais c'est peut-être dans une autre page chez vous c'est pas c'est pas bien grave donc on va regarder un peu ça et dedans on a différentes choses on a atténuateur d'écran écran éteint réauto et viseur désactivé ça sert à quoi tout ça ça sert à limiter la consommation de votre appareil si vous laissez tout allumer tout le temps votre appareil va consommer pas mal de votre batterie et assez rapidement je me suis fait avoir récemment parce que j'avais mis une configuration j'avais tout désactivé justement pour pouvoir enregistrer des vidéos et finalement lorsque je suis parti un week-end à faire des photos au bout d'une demi-journée ma batterie était morte j'ai pourtant fait très peu de photos comment ça se fait simplement parce que j'avais les écrans qui étaient allumés tout le temps et donc ça consomme alors atténuateur d'écran on va les regarder un par un je vais pas forcément pouvoir vous montrer les faits parce que là actuellement pour enregistrer ses vidéos je suis avec une prise hdmi donc en fait mon écran moi il est un d'accord mais vous allez voir c'est quand même relativement simple atténuateur d'écran vous pouvez choisir une durée ou le désactiver on va mettre imaginons cinq secondes si je mets cinq secondes ça veut dire que si je ne touche pas à mon appareil donc si j'ai pas en si je suis pas en train de prendre des photos manipuler ou faire quoi que ce soit il est dans mon sac au bout de cinq secondes l'écran arrière va baisser sa luminosité tout simplement écran éteint c'est l'étape d'après c'est il va éteindre l'écran à vous allez me dire là mais j'ai les deux à cinq donc finalement ça s'éteint au bout de combien de temps alors en fait ça s'additionne donc au bout de cinq secondes il va baisser la luminosité puis ensuite au bout de cinq secondes il va éteindre l'écran donc là par exemple ça fait dix secondes si vous voulez pas passer par la phase atténuation d'écran vous la désactivez simplement et donc là par exemple au bout de cinq secondes si je fais rien avec mon appareil et ben vous avez l'écran qui va s'éteindre comment il va se rallumer cet écran il suffit de toucher à quelque chose il va se rallumer ok donc vous n'avez pas de manie particulière à faire donc ça ça permet vraiment de réduire la consommation de votre appareil maintenant ici les durées ça va dépendre si vous faites une photo toutes les 20 secondes vous n'avez peut-être pas envie d'éteindre votre écran toutes les dix secondes dans le sens soit chaque fois il va falloir qu'il se rallume alors c'est relativement immédiat mais il va quand même falloir qu'il se rallume vous allez passer de il n'y a rien à l'écran à il ya quelque chose à l'écran d'accord donc et puis si vous voulez par exemple viser pour allumer l'écran il va falloir appuyer sur quelque chose tandis que si votre écran est allumé vous pouvez viser tout de suite donc ça c'est à vous de voir en fonction de la réactivité que vous voulez si vous êtes en train de couvrir un match de sport voudrait peut-être avoir l'écran toujours allumé alors prenez les batteries de rechange mais voudrait peut-être avoir l'écran toujours allumé pour ne rien louper pour toujours voir je rappelle que je ne traite pas la vidéo donc me demandez pas comment ça marche en vidéo j'en sais rien il ya sûrement le même menu lorsqu'on est en vidéo mais là je parle vraiment de photos d'accord donc atténuateur d'écran je baisse la luminosité écran éteint j'éteins l'écran maintenant on a quelque chose qui s'appelle arrêt auto arrêt auto si vous rentrez dedans vous avez d'autres valeurs vous voyez vous avez des valeurs qui sont un peu plus grande vous allez de 15 secondes à 30 minutes donc arrêt auto qu'est-ce que ça veut dire mais ça veut dire que votre appareil va s'arrêter comme si vous le mettiez sur off donc ça ça peut avoir des impacts sur les changements de valeur que vous venez de faire par exemple si vous avez si vous êtes dans un mode c1 c2 c3 et que vous avez dit que ces modes n'étaient pas en mise à jour automatique vous allez par exemple changer les iso pour une des photos et puis ensuite votre appareil va s'éteindre et puis ensuite quand vous allez le rallumer cette valeur iso n'est pas gardé puisque il revient à la configuration c1 c2 c3 de base puisque vous aviez dit que vous ne vouliez pas enregistrer les mises à jour ça c'est un épisode que je vous ai déjà fait sur les c1 c2 c3 donc ça ça sert vraiment pour arrêter votre appareil au cas où vous oubliez de l'arrêter moi je l'ai activé dans mon mode de tous les jours oui mon appareil on va les vérifier je vais les mettre dans mon mode de tous les jours on va les voir dans les menus donc dans mon mode de tous les jours au bout de trois minutes je l'éteins voilà au bout de trois minutes j'éteins mon appareil j'estime que une fois qu'il est resté trois minutes sans être utilisé c'est que je fais autre chose donc je l'éteins et oui par contre que l'atténuateur d'écran et l'écran éteint j'ai mis cinq secondes et le viseur désactivé c'est le truc qu'on n'a pas vu alors vous allez me dire mais mon viseur il est pas actif si je mets pas l'oeil c'est vrai mais il ya des modes où il peut être actif on verra peut-être un jour ce truc là avec le basculement entre l'écran le viseur et ainsi de suite mais il ya des fois il ya des modes il peut être actif si votre viseur est devenu inactif lorsque vous allez mettre l'oeil au viseur ça sera noir vous verrez rien donc il faudra appuyer sur un bouton pour que le viseur redevienne actif donc ça ça peut être un peu pénible dans le sens où vous mettez l'appareil à l'oeil vous les visez puis c'est tout noir et là il à vous de décider une minute trois minutes désactivé c'est pareil si vous le désactiver cette fonction ici j'aurais tendance à dire que ça va pas consommer vraiment plus si vous êtes dans un mode de basculement automatique entre l'écran et le viseur par contre si vous êtes dans un mode où le viseur est toujours actif voilà évidemment en ayant désactivé l'économie d'énergie sur le viseur il va forcément bosser d'accord donc voilà un peu les différents trucs qu'on a donc ça dépend vraiment de votre manière de faire si je prends par exemple mon mode studio mon mode studio on va rentrer dedans mon mode studio vous voyez que l'arrêt auto je les désactivé d'accord je désactivé parce que je veux pas que mon appareil s'arrête quand je le prends je veux qu'il marche et si je voulais être logique avec moi même avec ce que je viens de faire comme épisode ici faudrait que je désactive aussi alors je vais le faire donc comme ça je prends mon appareil je le mets à l'oeil mon viseur s'active je prends ma photo d'accord j'ai pas besoin qu'ils se remettent en route ou ainsi de suite alors ça va consommer un peu plus mais comme mon écran arrière je le désactive assez rapidement donc je suis en train de prendre des photos puis je pose mon appareil alors pourquoi j'ai laissé 10 secondes ici simplement parce que 10 secondes c'est le temps qu'il va me falloir pour m'approcher du modèle lui montrer la photo qu'on vient de faire et puis là je vais poser mon appareil pour par exemple régler quelque chose sur mes flashs ou ainsi de suite mon écran va s'éteindre à l'arrière de toute façon mon écran arrière en mode studio me sert qu'à montrer les photos que j'ai prise puisque mes paramètres je les connais et donc dès que je vais reprendre mon appareil ici je vais être capable de prendre une photo immédiatement et je n'aurai pas je n'aurai pas un truc noir au niveau de l'écran voilà ça voilà ce qu'on peut voilà les réglages qu'on peut faire qui seraient adaptés à ma pratique du studio mais vous avez votre propre pratique donc essayez de regarder ça mais je vous déconseille de tout désactiver car là très clairement vous allez consommer très rapidement de la batterie c'est un peu comme votre smartphone je sais pas si vous avez remarqué plus vous regardez l'écran plus l'écran est allumé moins il ya d'autonomie donc l'écran est quelque chose qui consomme pas mal et c'est la partie même qui consomme le plus dans votre appareil photo sans aucun doute voilà j'espère que ça vous servira que vous ferez les réglages que vous voulez et puis on se retrouve pour le prochain épisode au revoir pour le prochain épisode pour le prochain épisode pour le prochain épisode C'est parti.